hey coucou tout le monde j'espère que vous allez tous bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur tokaboka c'est parti pour notre série d'exploration de tokaboka je sais pas si ça se dit on va explorer le monde de tokaboka il nous reste pas mal de choses à découvrir donc c'est parti qu'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui regardons déjà la map alors il nous reste le théâtre avec d'autres bâtiments ça je crois qu'on va faire après ensuite il y a ça je crois que ce sera la vidéo la plus longue pour l'hôpital le supermarché le centre commercial ça va nous prendre peut-être deux vidéos je sais pas c'est à voir mais aujourd'hui j'étais intéressée par quelque chose d'autre vous avez ici l'aéroport c'était pas ça non plus je crois qu'aujourd'hui nous allons découvrir la ferme la vie en campagne donc c'est parti on y va tout de suite on va commencer par la maison la grande maison je crois que c'est une ferme allez let's go on se retrouve ici c'est dommage je ne suis pas habillé en campagnarde mais voilà il ya des oiseaux deux personnes attend mais tu peux te mettre sur la boue et de salir c'est cool ici nous avons une vache regardez vous entendez son bruit ok de ce côté là nous avons un pigeon une abeille ok nous avons un traîneau avec de l'eau hop c'est peut-être pour pour cette personne là ok bon on y va de ce côté là nous avons de la paille du foin assez pour la lumière hop il ya des personnes qui dorment ici je crois que c'est le fermier qui dort ici après vous avez une brosse et un balai plutôt et une pelle ensuite de ce côté là oh mais sont là les animaux regardez le petit chevron avec sa mère et sa nourriture ça a l'air bon ah bah par contre il faut ramasser tout ça il ya pas mal de débris à ramasser c'est normal nous avons des cochons pareil tu leur donnes de la nourriture voilà cute de ce côté là nous avons des chèvres alors eux c'est le lait non hop pour sortir le lait mais après tu poses ou et ça c'est la petite cloche en fait quoi avec ça attendez je sais pas du tout c'est pour fermer c'est pourquoi dites moi en commentaire ça sert à quoi ça je crois que c'est un fermier on ne dirait pas nous avons aussi des fruits et des légumes en regardez ce petit personnage voilà des champignons avec tout le reste ensuite à bas il est là le lait vous avez du lait voilà des ok donc tout ça c'est du lait on peut faire mais en fait il ya que du lait ici c'est une petite cuisinette avec du lait cool regardez on peut sortir d'ici le lait bon on gaspille pas l'eau et le lait d'accord de ce côté là nous avons des chapeaux en paille hop attendez je peux mettre ça sur ma tête ou déjà pas mal de choses le petit bonhomme aussi qui était déjà là il ya un médecin pour les animaux c'est lui voilà la valise de secours ensuite nous avons ici tout ce qui concerne le jardinage la plantation de l'eau bref vous savez en regardez sur l'ordinateur il ya que des choses des photos concernant les animaux vous avez des jolies plantes par exemple ici hop des ciseaux une loupe d'accord et vous pouvez éteindre ça aussi hop vous pouvez accrocher des choses ici ou ici cool il ya quoi oh ok vous avez des accessoires enfin bref vous avez compris là on va parler de campagne de ferme d'animaux et de fermiers allons du coup découvrir notre prochaine destination alors après la grande ferme rouge il y a une maison en bleu allons découvrir celle là alors on se retrouve ici il ya une famille qui est en train de déjeuner peut-être le petit déj parce que j'ai la confiture aussi et on va commencer par notre gauche il y a une chambre en regarder votre plante mais on dirait on est déjà venu ici ça ressemble vous vous rappelez de la poupée russe ensuite nous avons un lapin trop mignon enfin pas un lapin mais des lapins bon on est en ferme donc c'est normal regardez la tenue de fermière vas-y je vais porter ça tout de suite voilà là on dirait une fermière avec le petit chapeau et il y a d'autres vêtements hop à tester la petite valise il y a un diamant toujours des diamants bien cachés hop on va fermer tout ça donc si on continue à notre droite il y a une douche voilà avec des serviettes le sèche-cheveux oh ok hop on y va tu peux prendre ta douche si tu veux mais bon moi c'est pas le moment je dois vous faire visiter alors de ce côté là nous avons de les superposés avec ce petit bonhomme ça c'est son bureau c'est ici qu'il travaille et fait c'est de voir en regarder ces poupées avec des livres des cahiers enfin bref et même ce masque ok ensuite on continue nous avons ici la cuisine avec une famille et à l'intérieur voilà tout ce que ressemble à une cuisine des aliments si vous avez besoin de café pour votre déco j'ai mangé je crois que c'était du chocolat j'ai pas mangé du café comme ça voilà ici vous avez le sel le poivre et les autres épices ensuite regardez vous avez une plante ça aussi c'est cool pour décorer votre cuisine vous avez ici une théière vous avez de la confiture oh qu'est ce que j'ai fait je sais pas ce que j'ai fait mais tiens toi aussi tu peux manger alors attends tu bouges ici il y a quoi il y a des légumes bien sûr nous sommes dans une ferme donc tu trouves très souvent ça un endroit pour s'asseoir et faire de la guitare ou ça aussi du ukulélé du violon ah bah voilà le violon qu'on cherchait pour mercredi il se trouve ici ou et ça c'est quoi ok d'accord ça c'est un instrument de musique ensuite ici vous avez un jardin pour cueillir des fruits et des légumes nous avons de la poire ensuite des cerises une pomme plutôt des pommes et là vous avez un poulailler quelque part parce que je vois pas mal de poules et oui c'est vrai regardez après elles pondent des oeufs comment elles font allez 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 je veux un oeuf non je crois que c'est elles choisissent quand elles veulent oui c'est elles qui choisissent les oeufs mais voilà il y en a pas mal pour pouvoir faire un bon au gâteau ici nous avons un monsieur qui adore des chips une boîte de jus d'orange un canapé avec le micro ondes d'accord pour chauffer ce poisson par exemple et voilà une autre plante qui serait intéressante pour nos pièces oh regardez en plus il a été cuisiné ce petit poisson je vais le manger trop bon allez c'est parti pour la prochaine destination alors ensuite les amis nous allons découvrir un endroit assez grand je crois qu'il y a des tracteurs à l'intérieur alors je me retrouve ici vous avez vu il y a un tracteur oula avec à tu peux enlever les embouts et tout tu peux vraiment faire quelque chose avec tout ça regardez hop voilà le tracteur avec le marteau la pince et le tournevis ici il nous montre comment faire fonctionner parce que si vous n'avez jamais jardiné là on vous montre comment faire pousser des plantes ou être fermier le travail du fermier par exemple ici on vient on prend notre tracteur on va lui mettre une autre bouche c'est celle là la première hop et on fait comme ceci ok ensuite on enlève cette bouche et on va prendre celle là vous mettez ici votre là c'est du blé mais voilà comment ça fonctionne et des graines pour faire bien sûr pousser le blé ok bon on va poser ici mais vous avez compris le principe comment faire pour faire pousser le blé ensuite l'arroser est ce que nous avons un arrosoir ici quelque part ici hop on arrose il y a certainement quelque chose qui va pousser voilà ça y est et ensuite vous avez vu ça redevient comme ça un blé ok on va placer ici et on pourrait même faire naître des tomates si vous avez les graines de tomates ok par exemple attendez il y a eu l'arrosoir si je j'arrose de nouveau ok d'accord de ce côté là nous avons un épouvantail pour faire fuir les oiseaux à vous pouvez faire ça aussi regardez comment ça pousse vite cool ici vous avez des feuilles je crois ça tu peux pas prendre ça c'est pour faire pousser des pommes de terre ok ici vous avez oh ça c'est des bougies là c'est pareil pour faire pousser les pommes de terre je crois que je vais prendre mon arrosoir voilà c'est ici que poussent les tomates ah ben pour faire pousser les tomates il faut d'abord faire ça hop ensuite la rousoir allez allez hop voilà donc comment faire pousser ces tomates vous avez d'autres outils voilà comme les pelles des ciseaux hop tout ce qui concerne le jardinage les amis ça c'est je crois que c'est la terre ensuite de ce côté là se laver les mains ça aussi une fois que vous avez jardiné vous faites ça vous faites pousser d'autres plantes toujours avec votre arrosoir et des graines et ça en fait c'est pour quoi c'est pour mettre ses fruits et légumes ah oui c'est pour ça ok voilà et ça c'est un livre d'accord comment jardiner ou faire pousser ses fleurs de ce côté là oh regardez des lamas trop mignon est ce que je peux rentrer oui je peux rentrer waouh tu veux une carotte il n'est pas juste trop cute ah il a fait un caca multicolore par contre ça il faudra ramasser ok et ici nous avons un fauteuil roulant avec un petit garçon qui est en train de pique niquer je peux manger ça trop bien oh non il est en train de pleurer j'ai mangé son gâteau il faut vite quitter cette partie et aller avoir un autre endroit pour découvrir toujours la ferme allez go maintenant nous allons découvrir ce c'est quoi un restaurant parce qu'on voit des carottes alors je suis devenue une vendeuse parce que oui ici c'est le supermarché vous prenez ces aliments et vous pouvez cuisiner chez vous c'est plutôt cool alors tout commence de ce côté voilà nous avons le camion qui vient de la ferme on vous a déjà montré ça et il y a ici un petit chariot un vendeur qui vend Tout ce qu'il a trouvé par exemple ça c'est quoi des beurres oh qu'est ce que j'ai fait je sais pas mais c'est ça a l'air trop bon nous avons un petit restaurant avec ici des fruits et légumes vous avez vu il ya vraiment nous avons même des champignons des pommes de terre enfin bref il ya tout et même du lait vous avez vu qu'on a vu comment se produit le lait ensuite ici c'est pareil les fruits et les légumes une fois ici vous pouvez sortir de l'argent pour payer au supermarché il ya aussi des outils ici si vous avez besoin d'une tondeuse enfin bref pas mal de choses de ce côté là oh il est trop cute ce panier pour faire son shopping moi je te paye à l'avance si ça te dérange pas et en c'est quoi c'est un petit chat pareil ici vous pouvez avoir vos graines vous avez même des bonbons de ce côté là vous avez de la viande tout type de viande à quelqu'un a oublié son portefeuille je crois que c'est le sien hop ensuite ici nous avons il ya beaucoup de choses quand même là tu peux faire du shopping moi je prends des tortillas je peux pas mettre dans mon sac dans mon panier c'est bizarre ça je peux pas trop bizarre par contre je peux oui je peux parce que mon panier il est petit je peux prendre des chips et ici vous avez tout ce qui concerne les hop voilà et des oeufs vous avez même une théière ok de ce côté là vous avez d'autres aliments laitiers ok ok et ici c'est quoi ça qu'est ce qui se passe une grosse machine avec du lait à il fabrique le lait peut-être c'est ça nous avons un robot vous pouvez vous habiller en scientifique avec les lunettes l'extincteur ouh ok d'accord ça c'est pour l'incendie à chaque fois je clique ici vous avez de la climatisation ok donc il faut que j'appuie sur ce bouton rouge comment je fais mais qu'est ce que je mets ici le lait ah non ah c'est ce lait là peut-être ah qu'est ce que je veux faire je veux faire ce fromage là ne me dis pas qu'il va sortir du fromage oh what oh my god il a vraiment sorti cette machine cette grosse machine a sorti du fromage j'arrive pas à croire ok bon ben ça y est j'ai fini de faire les courses oh il y a encore un diamant ici il y a des diamants partout décidément alors nous on va payer au monsieur ça y est je vous ai déjà payé n'est-ce pas mhm ok merci beaucoup et on va découvrir un autre endroit concernant la vie en campagne et à la ferme nous sommes allés du coup à l'épicerie carrévent du coin là nous avons un cheval une photo d'une personne qui est sur le cheval on va découvrir ça alors les amis je me retrouve ici c'est quoi ça ouh j'ai cliqué dessus je sais pas j'ai cliqué où je me retrouve dans le même endroit aller hop je vais manger mes paquets de chips et mon fromage aussi voilà hop alors je me retrouve ici j'ai cliqué sur la coupe qu'est-ce que je vais trouver attendez c'est pour faire la course ouh avec ce ticket là j'ai pas d'argent donc euh j'espère que tu vas me comprendre il y a des motos ils sont tous là ces gens là il y a un lapin qui est caché juste derrière et vous avez ici vous pouvez faire une course ils sont trop beaux les chevaux j'ai déjà un chapeau hop et je peux aller faire les courses trop cool waouh une compétition trop bien c'est vraiment trop bien allez merci beaucoup mon cheval en plus vous pouvez placer d'autres haies regardez regardez si vous voulez de n'importe quel coloris oh j'aime bien celui-là arc-en-ciel ouh trop bien ah bah en fait j'avais la tenue pour être cavalière au complet ensuite là c'est un cheval à vendre je crois ou il a gagné c'est le gagnant ok là vous avez le podium de ce côté là pour les champions ah mais ils sont trop bien fait ces plats comment il a fait ? trop bon j'ai envie de tout manger là nous avons un cute chat ensuite ah ça y est on a un distributeur il faut que je paye le monsieur du ticket ici nous avons des sandwich euh ok une boisson là nous avons une femme ah il y a même les toilettes d'accord il y a vraiment tout pour passer une bonne journée entre amis et regardez les chevaux ben bonne chance à tout le monde nous on va quitter cet endroit là en fait j'ai juste cliqué regardez j'étais ici je clique sur cheval par exemple donc je suis toujours avec mon ticket je sais pas ce que je fais on va le poser ici ça aussi et ici nous avons c'est quoi c'est de la nourriture ah ouais toujours de la nourriture moi depuis tout à l'heure je fais que de manger alors de ce côté nous avons c'est l'entrée des chevaux ça ok d'accord c'était de la nourriture pour chevaux et c'est moi qui est en train de manger ici vous avez de jolis chevaux hop là le prix à remettre à celui-là très beau il y a même un petit bébé trop mignon franchement là vous êtes dans une écurie regardez vous prenez ce cheval vous lui brossez il faut qu'il soit brillant hop on le lave attendez ça c'est pour quoi ok c'est sa selle hop voilà il est pas juste trop mignon voilà je crois que c'est bon c'est fait et tu peux venir ici pour t'entraîner attendez je vais porter moi aussi et je peux l'entraîner oh ouh cool regardez les haies ça aussi c'est pareil c'est pour s'entraîner waouh trop bien attends j'enlève ça voilà et de ce côté là nous avons des casiers pour les personnes qui viennent s'entraîner vous avez des bons gâteaux ici on mange bien surtout car de ce côté là nous avons un bébé chat j'ai trop envie de l'adopter ok vous avez de la nourriture de ce côté là tu peux t'asseoir tu peux discuter avec cette personne oh il est trop beau son chat trop mignon tu mérites un prix toi ok alors ici vous avez un café une machine à café cool pour toi aussi tiens voilà alors on va découvrir nous la suite donc cette fois on va cliquer sur l'arbre alors qu'est-ce qu'on retrouve ici oh je suis toujours avec ma tasse je vais boire hop et je pose tout ça ici on ferme ça vous avez des vélos je pense qu'on va faire une petite balade allons-y en vélo vous avez ici oh ok c'est trop beau ça pour faire une petite randonnée avec son cheval une petite balade carrément cool il y a que des chevaux en fait t'es à la forêt ouais l'arbre voulait dire ça regardez vous pouvez camper attention hop cool vraiment pour allumer le feu aussi ici nous avons attention une valise ok il y a tous les vêtements pour randonner allez on éteint ça hop la radio ouh il y a du feu à côté le tapis pour dormir là aussi vous avez un sac de couchage la boussole une lampe torche la carte au trésor oh regardez vous avez même des produits pour le congélateur cool et oh non mais sérieux tu peux faire ça trop bien regardez moi ça une fontaine trop cool et c'est quoi ce corbeau il a l'air différent l'écureuil aussi ils ont tous mis des bijoux on dirait un monde de fées de princesse trop bien j'adore alors nous c'est parti on va découvrir le dernier élément de la cabane hop c'est ici alors on se retrouve ici nous avons ici ça c'est pour les animaux encore j'en suis sûre pour l'entretien des animaux là vous avez des selles trop cool vraiment des choses très très belles j'adore tout ce qui concerne les chevaux en plus vous savez que j'adore les chevaux donc voilà ça c'est la petite maison de cette personne mystérieux quand même ces personnes là ensuite quand tu avances tu as des tenues de princesse plus de princes je dirais ouais des tenues de princes cavaliers cool vous avez même un sapin wow ici regardez vous avez plein d'autres choses de déco pour le père noël wow tu peux trouver beaucoup de choses pour toi ok là c'est pareil hop regardez vous avez même des chapeaux pour magicien et qu'est-ce qu'il y a de ce côté oh je retrouve un cheval le pauvre qui t'a enfermé ici avec moi tous les chevaux sont en liberté alors toi on va un petit peu te rendre beau ouh tu mérites quand même ça non quelque chose de bien plus beau non plus ça par exemple voilà t'es trop beau comme ça et ça c'est pas pour toi c'est pour la personne qui va monter sur toi ok c'est plutôt pas mal les amis on va découvrir maintenant quelque chose d'autre toujours concernant la ferme et la campagne et maintenant les amis il y a un autre cheval que vous voyez juste à côté là c'est encore une chope donc il est en train de bouger et vous avez vu on va cliquer dessus découvrir de quoi il s'agit ah bah en fait j'ai découvert je pensais que j'allais pas cliquer dessus mais en fait je suis déjà venu ici trop bizarre on requitte mais attendez ça veut dire que tu pouvais te téléporter t'avais pas besoin de cliquer dessus ça doit être ça ça veut dire que j'ai fini par exemple si je clique sur ça le tout dernier il s'agit de la compétition avec la cabane et tout et là c'est la rivière la forêt ok en fait cette cabane cette caravane c'est juste pour la téléportation c'est pour ça que je me retrouve ici regardez vous allez voir la fontaine juste à côté hop elle est là donc c'est plutôt cool voilà du coup les amis j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner liker, commenter, partager et de me donner des idées de roleplay sur Tokaboka voilà gros bisous à tous enfin on t'offron